Bonjour Emmanuel tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. On va discuter quelques minutes, on va évoquer l'intelligence animale puisque c'est le thème qui nous réunit cet après-midi avec différents exemples d'animaux qui font preuve justement de capacités cognitives par exemple, très importantes, très intéressantes. Et d'abord présentez-vous peut-être Emmanuel parce que vous êtes biologiste. Vous avez publié ce livre qui s'appelle L'intelligence animale chez Odile Jacob. Cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant. En quoi consiste votre travail de scientifique exactement ? Alors moi mon travail de scientifique il consiste à observer les animaux. Alors des fois en milieu naturel et souvent en ce moment en part zoologique et aussi dans mon laboratoire. Et pour les animaux que j'observe, il n'y a pas de panda pour l'instant malheureusement mais il y a beaucoup de singes dans les animaux que j'observe. Donc c'est assez rigolo. Pas toujours, ils sont assez coquins, ils sont assez voleurs les enfants. La première expérience que j'ai eue avec les singes, je me suis fait voler tout mon matériel. Je ne sais pas si vous connaissez le zoo de Thoiry. Il y en a qui sont allés au zoo de Thoiry déjà ? Si vous n'y êtes pas allés, il faut y aller. Au zoo de Thoiry, quand on se balade à l'intérieur du zoo, il y a un très très grand groupe, il y a encore, de macaques. C'est des macaques de Thonquéran, si vous êtes allés au zoo, c'est des macaques qui sont noirs et qui ont des très très grandes canines comme ça, une de chaque côté. Un peu comme ceux qu'on a vus ici d'ailleurs, non ? Oui, encore plus grandes au niveau des canines. Ça vous donne une idée. Et la première fois que je les ai observées, j'avais ma mission, ma première mission, c'était de voir comment ils s'échappaient. Parce qu'en fait, ils s'échappaient de leur enclos et ils allaient voler les biberons, ils allaient voler les sacs des gens. Ils faisaient beaucoup de bêtises. Donc il fallait que je découvre par où ils s'échappaient. Et en fait, je me suis rendue compte qu'ils s'échappaient parce qu'ils traversaient à la nage, déjà. Ils creusaient des tunnels. Donc voilà. Et puis un jour, je les comptais comme tous les matins. Et je me suis retrouvée avec 15 macaques de Thonquéran à gauche qui me montraient les dents, qui m'intimidaient beaucoup. Et je vous jure, ça marche bien, ça intimide bien, les macaques. Et en fait, pendant qu'ils m'intimidaient, j'avais un petit peu peur, je ne vous le cache pas. De l'autre côté, il y a les autres macaques qui arrivaient et qui m'ont tout volé. Ils m'ont volé mes jumelles, ils m'ont volé mon calepin, ils m'ont volé mon appareil photo, voilà. Et là, on parle beaucoup d'intelligence dans ce livre. Là, vous en avez un bon exemple. Les macaques, et il n'y a pas que les macaques qui font ça, ils coopèrent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre en place des stratégies pour atteindre leur objectif. Là, en l'occurrence, c'était visiblement tout me voler. Et donc ils ont réussi, pour certains, à me faire peur. Et puis les autres, à accomplir leur objectif, c'est-à-dire de me voler mon matériel. Donc ça, c'est de la coopération. C'est un des exemples parmi d'autres de l'intelligence animale. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les singes, mais je travaille aussi avec les oiseaux. Je travaille aussi avec des carnivores. Là, on a vu des pandas géants. Et on a vu par moments dans le film le petit pandarou. C'est pas exactement la même famille. Le pandas géant, c'est plus la famille des ours. Le petit pandarou qu'on a vu, qui observe le pandas géant en train de faire ses galipettes, c'est plus la famille des... Ça ressemble plus à un raton laveur. C'est plus la famille des ratons laveurs, des suricates, pour ceux qui connaissent. Donc je travaille avec des carnivores, avec des oiseaux, avec des grenouilles. Avec des serpents. Mais alors, vous étudiez quoi chez tous ces animaux qui vous entourent ? C'est justement leur capacité, leur intelligence ? Oui, c'est leur intelligence. Par exemple, comment ils arrivent à résoudre des problèmes. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'utilisation d'outils, par exemple. Comment est-ce que les animaux sont capables de trouver des objets dans leur environnement, par exemple, pour atteindre de la nourriture ? Alors, j'ai beaucoup travaillé. Vous avez vu, au tout début, avant le début du film, il y a eu un petit reportage. Et en fait, on voit un chimpanzé qui prend une branche et qui tape sur une noix pour l'ouvrir. Voilà, ça, c'est un exemple d'utilisation d'outils. Et ça, c'est aussi une intelligence. Oui, parce qu'en plus, dans le cas du chimpanzé, qu'on voit au tout début, on a l'impression que c'est facile. C'est juste taper sur une noix. Mais non, c'est très, très difficile. Pour avoir essayé, c'est très difficile. Parce que les noix sont très, très dures. Donc, en fait, il faut taper suffisamment fort pour l'ouvrir. Mais si vous tapez trop fort, vous l'écrasez, la noix. Donc, il faut trouver le bon mouvement, pas trop fort et en même temps pas trop doux pour réussir à ouvrir la noix. Et pour un chimpanzé, ça prend des mois à l'apprendre. Et l'apprentissage est aussi un critère d'intelligence. Et on le voit bien aussi dans le film, le panda. Vous avez vu le petit panda géant qui essaye de grimper. Il essaye de grimper à l'arbre, le petit panda géant. C'est un apprentissage, ça, pour le panda. C'est pas facile de grimper aux arbres. Et le panda, il a un gros avantage par rapport à vous. Il a des grosses griffes. Donc, il apprend à monter à l'arbre. Et on voit sa maman qui observe qu'il a du mal à le laisser faire au début pour pas qu'il se fasse mal. Mais elle le laisse faire parce que justement, il faut qu'il apprenne. Et ça, l'apprentissage, c'est aussi un critère d'intelligence. Donc, le critère, voilà, l'intelligence, c'est au fond la transmission aussi d'une capacité, c'est-à-dire d'une mère panda à son petit ou d'un singe à son groupe, par exemple. Oui, ça peut, ça peut. On a des animaux qui font des découvertes et puis qui les transmettent aux autres. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé au zoo de la vallée des singes, s'il y en a qui connaissent, j'ai travaillé sur les petits singes capucins. Et il y avait un petit singe capucin, une petite, une petite femelle, mais qui était toute jeune, qui avait trouvé l'idée pour casser les petites noix qu'on leur donnait, de les mettre sous mon pied et elle sautait sur mon pied pour que ça puisse casser les noix. C'était une bonne idée, ça. C'était une bonne idée, ça marchait bien. Et en fait, ce qui était intéressant dans cet exemple-là, c'est que les autres n'ont pas fait pareil. On aurait pu penser, tiens, elle a inventé quelque chose de super rigolo, c'est efficace, ça marche bien. Les autres vont la copier et vont le faire. Eh bien non ! Donc des fois, ça ne se transmet pas. Et puis des fois, ça se transmet. Il y a des macaques japonais qui ont fait... Enfin, il y a une fois, une petite... Encore une fois, un enfant, ça s'appelait Imo, qui a trouvé, en fait, qui a eu une idée géniale. C'était quand on leur donnait des patates douces. Sur les patates douces, il y avait plein de sable. Alors à manger, ce n'est pas très agréable. Vous imaginez, manger des pommes de terre avec du sable dessus, ce n'est pas très agréable. Donc en fait, elle a eu l'idée de prendre ces petites patates douces et de les tremper dans l'eau pour que le sable s'en aille. Et ce comportement, en fait, il s'est transmis à tout le groupe. Tout le groupe, du coup, a profité de cette bonne idée. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelques années plus tard, encore cette même petite femelle, Imo, on lui a donné du blé. Et sur le blé, pareil, il y avait du sable. Elle a jeté le blé dans l'eau, le sable a coulé, et le blé a resté en surface. Et donc, ils ont pu manger le blé sans se faire mal aux dents à cause du sable. Et ça, en 20, 30, 40 ans, 50 ans, ça a changé complètement leur comportement. Parce qu'en fait, au début, ils n'aimaient pas l'eau. Et puis aujourd'hui, ils jouent dans l'eau, ils vont même sous l'eau. Donc ce sont des inventions qui se transmettent et qui peuvent changer complètement leur manière de vivre. Et ça, Emmanuel, l'exemple que vous citez, c'est extrêmement important dans l'histoire de l'étude de l'intelligence, justement, des animaux. Pendant très longtemps, on a cru que les hommes étaient les seuls à posséder des capacités extraordinaires, et que les animaux étaient des espèces inférieures qui n'avaient pas, justement, ces thons. Et à partir du moment où on a étudié ces singes japonais, cet exemple que vous avez cité, on a éclairé vraiment d'un nouveau jour toutes ces connaissances. Oui, oui, tout à fait. Ça a vraiment permis de montrer qu'il n'y a pas une seule intelligence. Il y en a plein. Et là, dans le film, on voit plusieurs espèces. On voit les pandas géants, on voit les panthères des neiges. On se rend bien compte à quel point c'est difficile pour eux. Il faut trouver à manger. Il faut essayer de ne pas se faire manger par les prédateurs. Et chaque espèce doit trouver ses solutions à elle. Donc chaque espèce a sa propre intelligence. Et on se rend compte qu'il y a plein d'exemples d'intelligence et que l'humain, c'est une goutte d'eau, finalement, dans ce monde animal et qu'on n'est pas les meilleurs. Et il y a même des comportements pour lesquels on est moins bon que les animaux. Par exemple, les chimpanzés sont meilleurs que nous. C'est ce que vous racontez dans le livre. Par exemple, pour la mémoire spatiale, les chimpanzés font beaucoup mieux que nous. C'est un laboratoire au Japon qui a montré ça. En fait, il faut imaginer un écran d'ordinateur. Et sur cet écran d'ordinateur, vous avez des chiffres de 1 à 9 qui apparaissent sur l'écran. Et pendant, même pas une seconde, un dixième de seconde, la personne, que ce soit un chimpanzé ou un humain, si c'est vous qui faites l'expérience, pendant un dixième de seconde, il faut mémoriser l'ordre de ces chiffres. Et ensuite, ils font apparaître très rapidement des rectangles blancs sur les chiffres. Et pour avoir une récompense, pour avoir un bonbon pour les humains et un bout de banane pour les chimpanzés, il faut que l'individu tape dans le bon ordre sur les rectangles. Vous imaginez, il faut avoir mémorisé en un dixième de seconde où sont les bons rectangles de 1 à 9. Et bien, les étudiants japonais qui ont fait l'expérience, et c'était des étudiants en école d'ingénieur au Japon, les pauvres, ils ont passé pour des imbéciles, pour le coup, parce que les chimpanzés ont fait beaucoup mieux qu'eux. Alors, ça ne veut pas dire que les étudiants japonais sont moins intelligents que les chimpanzés. Ça veut juste dire qu'un chimpanzé, en termes de mémoire, il fait mieux qu'un humain. Parce que probablement, dans son milieu naturel, enfin, pas probablement, parce que dans son milieu naturel, pour survivre, il faut qu'ils mémorisent exactement où sont les fruits, et en fonction de la saison. Et ça, c'est très difficile d'un point de vue mémorisation. Là, vous avez vu des petits singes, ce sont des rhinopithètes, les petits singes qu'on voit dans le documentaire. En fait, il faut vous imaginer que ce sont des singes qui mangent plus d'une centaine de végétaux différents. Et ce qui est passionnant chez ces petits singes-là que vous avez vus, c'est que tous les mois, ils doivent trouver des nourritures différentes pour pouvoir survivre. Donc, imaginez, il faut qu'ils se souviennent tous les mois à quel endroit de leur territoire se trouve la nourriture qu'ils peuvent manger. Parce qu'ils la planquent en plus, ils la cachent. Alors non, eux, ils ne la cachent pas, mais par contre, il y a une saisonnalité très forte. D'ailleurs, on le voit bien à la fin du documentaire, on voit le pauvre caméraman, là, qui, toutes les demi-heures, un coup, il y a de la grêle, un coup, il y a de la neige, un coup, il fait chaud. Ça change, le milieu est vraiment très hostile, ça change très régulièrement. Et du coup, les animaux qui vivent dans ces endroits-là, il faut qu'ils s'adaptent aussi à ce milieu-là qui est très changeant, et c'est très difficile. Des lichens qui sont disponibles pour les petits singes à tel endroit de leur territoire, donc il faut qu'ils sachent qu'à telle période de l'année, il faut qu'ils aillent à tel endroit. Un mois après, si ce sont uniquement des petits bourgeons de feuilles qui raffolent, c'est encore à un autre endroit, et tous les mois, c'est comme ça. Donc il faut qu'ils se souviennent de la saisonnalité de la nourriture qu'ils ont à manger, en fonction des emplacements et en fonction du temps. Ça, c'est très compliqué. Alors là, dans le film, on a vu des gros animaux, les pandas, les panthères, les singes aussi, c'est un primat quand même assez important. Et puis dans le livre, il n'y a pas d'exemple d'intelligence animale, mais de tout petits animaux et d'insectes, par exemple, ou d'araignées aussi, vous racontez toutes ces histoires. Oui, ça, ça me plaît beaucoup d'en parler aussi, parce qu'on a toujours l'impression que les humains sont les plus intelligents, et puis après les humains, il y aurait les singes, et puis après les singes, il y aurait peut-être les ours, et puis les dauphins, et puis on redescend comme ça, et puis soi-disant, les moins intelligents, ce seraient les fourmis, par exemple. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les fourmis sont extrêmement intelligentes pour certains types de comportements. Je vous parlais de mémoire tout à l'heure. Imaginez une petite fourmi pour aller chercher sa nourriture, dans le Sahara en plus, donc c'est quand même un milieu qui n'est pas très facile, pour nous en tout cas les humains, mais imaginez une petite fourmi dans plein milieu du Sahara qui doit aller chercher sa nourriture. Elle doit faire à peu près 600 mètres pour aller trouver sa nourriture. Alors 600 mètres, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un tour et demi de pistes d'athlétisme, donc c'est très long pour une petite fourmi. Donc elle fait son petit trajet de 600 mètres pour trouver sa nourriture, et une fois qu'elle a trouvé sa nourriture, en zigzagant bien sûr, elle n'y va pas en ligne droite, puisqu'elle la cherche. Une fois qu'elle l'a trouvée, elle veut rentrer dans sa colonie, elle veut rentrer dans sa maison, en utilisant une ligne droite, pour rentrer plus vite. Et ça, ça veut dire que vous imaginez, si vous zigzaguez pendant 60 km, et qu'ensuite il faut rentrer en ligne droite chez vous, sans vous tromper, c'est très difficile. Et en fait, on s'est rendu compte, par des expériences en laboratoire, qu'elle savait compter ses pas. Vous vous rendez compte ? Sur 600 mètres pour une petite fourmi, imaginez-vous, vous balader à pied pendant 60 km, et compter vos pas. En fait, on sait qu'elles comptent leurs pas, parce qu'il y a des chercheurs qui se sont amusés à leur mettre des petites échasses au bout des pattes. On s'amuse bien dans la recherche. Mettre des échasses au bout de leurs pattes, et elles se sont rendu compte qu'en leur mettant des échasses, au lieu d'arriver à la colonie, elles allaient plus loin. Donc ce qui veut bien dire qu'elles comptent leurs pas. Mais compter ses pas, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi rentrer, aller dans la bonne direction pour retrouver la colonie, pour retrouver sa famille. Et du coup, on sait aussi qu'elles se repèrent avec plein d'autres critères. Alors le magnétisme, la position du soleil, la direction du vent, des repères spatiaux par rapport à... Enfin, en tout cas, le sable, les cailloux, etc. Donc c'est comme si elles avaient une sorte de GPS, au fond, intégré, qui leur permettait de retrouver la route. Exactement. C'est ce que je dis dans le livre. Les fourmis ont un véritable GPS. C'est exactement ça. Il paraît que les abeilles aussi font des danses pour retrouver le chemin de la ruche après être allé chercher le pollen sur les fleurs. Oui, mais bon, certains pensent que ça, c'est assez codé génétiquement. Donc ce n'est pas forcément une preuve d'intelligence. En tout cas, pas loin des abeilles. En tout cas, les abeilles, par exemple, c'est vrai qu'elles ont des très bonnes capacités de mémorisation aussi de l'emplacement de leurs ressources alimentaires. Mais on sait aussi que les bourdons... Alors pour ceux qui ont Internet, si vous voulez voir une expérience extraordinaire sur les bourdons, ils sont capables d'apprendre. Ils sont capables de tirer des ficelles pour récupérer de la nourriture et de faire de mieux en mieux au fur et à mesure des tâches. Donc ils tirent profit de leur expérience pour s'améliorer. Et on est chez les bourdons. Donc on n'est pas du tout chez l'homme. Cette intelligence, elle existe à toutes les échelles. À toutes les échelles. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que l'intelligence, elle est liée à la taille du cerveau des individus ou pas ? Non. On sait maintenant depuis quelques années que ce n'est pas lié à la taille du cerveau. C'est même d'ailleurs intéressant. Il y a des études qui ont montré il n'y a pas très longtemps que dans le cerveau des oiseaux et en particulier dans la zone ici, ce qu'on appelle le néocortex, c'est cette zone qui est considérée comme étant appliquée dans plein de comportements intelligents. Certains oiseaux avaient beaucoup plus de neurones que nous. Donc on sait maintenant que ce n'est pas une question de taille. Chez les oiseaux aussi, vous avez étudié des cas intéressants. Oui, chez les oiseaux, moi j'ai pas mal travaillé sur les perroquets qui manipulent très très bien pour ouvrir des petites boîtes et trouver la solution pour trouver de la nourriture. Et il y a des oiseaux en Amérique, imaginez, qui au moment où il fait très froid, ils vivent dans les hautes montagnes et au moment où il fait très froid, ils sont capables de cacher leur nourriture dans plus de 10 000 endroits différents. 10 000 endroits. Moi j'ai du mal à trouver mes clés des fois le lundi matin, dans 10 000 endroits différents. Et en fait, quand ils commencent à faire très froid, donc ils planquent leur nourriture dans plus de 10 000 endroits différents, ensuite ils descendent à des températures un petit peu plus propices pour continuer à se nourrir. Et une fois que, 6 mois après, 6 mois après, une fois que les températures deviennent un petit peu plus clémentes au printemps, ils remontent dans les altitudes où ils ont caché leur nourriture. Alors ils ne retrouvent pas les 10 000 cachettes, mais ils en retrouvent, on en a compté à peu près 3 000. Alors on sait qu'ils utilisent pareil des repères spatiaux, les rochers, des repères de l'environnement, les rochers, les végétaux, etc. Mais il faut aussi penser que pendant les périodes où ils sont partis, il y a pu y avoir d'autres animaux, qui ont mangé leur nourriture, il peut y avoir eu de la neige, ils sont capables de retrouver leur nourriture cachée sous la neige. C'est assez impressionnant. En termes de mémoire, c'est assez impressionnant, les oiseaux. Vous parlez aussi de la coopération, qui est un signe d'intelligence aussi chez les animaux. Oui, j'en ai fait les frais. Oui, exactement, on vous l'avait expliqué tout à l'heure, ils sont capables de se réunir pour par exemple aller chercher la nourriture. C'est le cas de la baleine à bosse ? Oui, oui. Alors chez la baleine à bosse, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une stratégie assez complexe qu'elles mettent en place pour chasser les poissons en masse. En fait, il faut imaginer un groupe de baleines, chacune va un peu avoir son rôle. Alors il y en a une qui va avoir pour rôle de repousser les harengs, par exemple, à un endroit précis. Il y en a une autre qui va venir et qui va former des cercles autour des harengs. Et ça va former des bulles. Elle va faire des bulles autour des harengs et ces bulles vont progressivement remonter. Donc il faut imaginer un cylindre de bulles qui remonte et qui va piéger les harengs à l'intérieur de ce cylindre. Et puis pendant ce temps-là, vous avez d'autres baleines qui vont se placer un peu en surface de l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, qui vont attendre les harengs à la surface. Donc là, c'est tout un système de coopération entre les baleines avec certaines qui rabattent, d'autres qui piègent et les autres qui attendent pour se nourrir. Et les rôles changent pour que chacun puisse manger. Alors Emmanuel, on est là pour discuter aussi un petit peu ensemble avant de se quitter. Si vous avez des questions justement à poser sur l'intelligence animale ou sur des comportements dans le film qui vous ont eu tonné, n'hésitez pas parce qu'Emmanuel va pouvoir vous répondre. On va passer le micro. Vous voulez poser une question ? Tu veux poser une question ? Tiens, on te passe le micro. Carole, voilà. Bonjour. 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 Bon, est-ce que les antilopes, je ne sais plus c'était quoi les animaux, mais ils ne se retrouvaient plus leur mari et pourquoi ? Ils ne se retrouvaient plus leur mari ? Ouh là là, c'est dur comme question. Oui, c'est vrai. Après cette période de séparation, on voit que les mâles ne ressentent plus l'odeur et ignorent avec qui ils avaient eu des enfants. C'est une très très bonne question. Je pense qu'on n'a pas complètement la réponse. Alors, il y a une réponse qui me vient tout de suite, c'est qu'un an à l'échelle d'une antilope, c'est très long. Donc probablement qu'avec toutes les activités que les mâles ont eues en un an pour trouver leur nourriture, pour survivre aux prédateurs, finalement, ils ont un petit peu oublié leur femelle. Et puis ensuite, il y a certains animaux qui ont des très bonnes capacités de mémorisation, que ce soit des mémoires visuelles, olfactives comme les éléphants, par exemple, qui ont une mémoire qui est exceptionnelle et puis il y en a d'autres qui ont une mémoire qui est un petit peu moins bonne. Mais ça veut pas dire que l'antilope, elle est moins intelligente que l'éléphant. Ça veut juste dire que par rapport à la mémoire, elle est moins forte qu'un éléphant. Mais elle est peut-être meilleure pour un autre comportement. Ça répond à ta question ? Pas trop. Pas trop ? Oh, t'es dur ! Il va falloir chercher d'autres réponses. En gros, le mâle, il a eu tellement de problèmes pendant un an qu'il a oublié sa femelle. Voilà, c'est ça. Ça paraît injuste, mais au fond, après... C'est un gros raccourci, ça ferait pas plaisir au soleil qui provait ce... Ça permet de développer d'autres histoires. En gros, c'est ça. Alors, il y a une autre question, Carole, je crois. Clément. Clément, bonjour. Quel âge as-tu, Clément ? 11 ans. 11 ans, on t'écoute. Je te vois pas, hein ? Juste là, derrière la lumière. Pourquoi il n'y a que des pandas en Chine ? Ah ! Alors, ça aussi. Donc, vous êtes plus durs que dans mes pandas, les enfants, là. C'est vrai qu'on trouve des pandas uniquement dans ce pays. C'est une espèce endémique. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une espèce endémique. Alors, je sais pas si vous avez bien vu pendant le film, mais ce sont des animaux qui mangent uniquement des bambous. Ils sont très, très spécialisés dans leur régime alimentaire. Et c'est une des rares régions au monde où il y a autant de bambous parce qu'ils en mangent 30 kilos par jour, les pandas. Comme ils mangent que ça, ils ont besoin d'énergie. Et les végétaux, ça produit peu d'énergie. Donc, il faut en manger énormément, énormément, énormément. Et d'ailleurs, ils passent beaucoup de temps à manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger. Donc, il faut des zones pour eux où il y a énormément de quantités de bambous. Et la Chine en fait partie. C'est la dernière région où il y en a autant. Et malheureusement, il y a aussi des menaces qui pèsent sur ces espèces. C'est une espèce de panda parce que le bambou sera régi ou parce que les forêts de bambous sont moins nombreuses. Et c'est un des problèmes des espèces qui sont très spécialisées. C'est que quand on est très spécialisé, c'est un peu plus dur de survivre. Parce qu'il y a d'autres animaux qui mangent énormément de choses. Les petits singes qu'on a eus là, ils mangent quasiment que des végétaux aussi. Mais dans les végétaux, ils en mangent plus d'une centaine d'espèces différentes de végétaux. Donc, c'est moins un problème déjà pour eux. C'est plus diversifié. Mais pour les pandas, s'ils ne mangent que le bambou, le jour où il n'y a plus de bambou, il n'y a plus de panda. C'est bien pour ça que la Chine essaie de faire tout ce qu'elle peut pour essayer de préserver les bambous parce que s'il n'y a plus de bambou, il n'y a plus de panda. Là où d'autres animaux, moi je pense à un animal sur lequel on travaille beaucoup, nous au laboratoire, c'est le micro-seb. Vous pourrez aller voir sur Internet, le micro-seb, c'est un tout petit primate. C'est très 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 mignon. Vous pourrez aller voir ça sur Internet. C'est un petit primate le micro-seb en fait à Madagascar, il n'est pas en voie de disparition parce que c'est un animal qui mange de tout et qui s'adapte très facilement à tout. Donc pour lui, c'est un peu moins risqué pour sa survie. D'où le statut de trésor national aussi du panda en Chine parce que c'est vraiment un animal extrêmement peu de carottes. On a Geoffrey qui pose une question. Et Geoffrey n'est pas un petit garçon. Bonjour. Ah, ça va être moins dur. Ah, je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la différence entre la conscience des animaux et on parle beaucoup aussi d'intelligence des émotions de plus en plus et on met souvent derrière ce mot-là celui de sentience un peu plus tôt et c'est un très différent de notre conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la... On va essayer d'expliquer à tout le monde même aux enfants. Alors, c'est très très difficile comme question parce qu'on ne peut y répondre qu'au travers le regard et le cerveau d'un humain. C'est-à-dire qu'en gros, les seules expériences qui essayent de mettre en évidence la preuve de conscience chez les animaux, c'est le test du miroir. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un miroir comme vous avez chez vous quand vous regardez devant la glace. Donc, on met les animaux devant un miroir et on essaye de voir s'ils se reconnaissent dedans. Alors, pour faire ça, on va leur mettre une petite tâche de peinture sur le front et puis on va regarder comment il réagit devant le miroir. Il va regarder devant le miroir et puis s'il touche sa tâche sur le front, on peut supposer qu'il a reconnu que c'était lui. Est-ce que c'est de la conscience de lui ou pas ? Il n'y a que moi en tant qu'humaine qui peut répondre mais malheureusement je ne suis pas dans sa tête. Après, pour ce qui est des émotions, on a suffisamment d'exemples aujourd'hui qui prouvent qu'il y a des émotions. Par exemple, vous avez l'exemple Emmanuel d'un animal qui prouve une émotion ? Il y en a plein 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 des exemples mais je vais vous en donner un qui m'avait marqué. Il faut imaginer dans un parc zoologique un oiseau qui est tombé dans l'enclos de bonobos. Les bonobos ça ressemble au chimpanzé et pour vous donner un ordre d'idée un bonobo il peut très bien manger un oiseau. Donc l'oiseau est tombé dans l'enclos des bonobos et il y a une femelle bonobo qui est venue qui a récupéré l'oiseau et qui l'a secoué parce qu'il avait perdu un petit peu connaissance l'oiseau. Donc elle a commencé à le secouer pour l'aider à reprendre connaissance mais cet oiseau ne s'est toujours pas réveillé. Donc elle est montée en haut de l'arbre elle lui a ouvert les ailes et elle l'a lancée pour l'aider à repartir. L'oiseau est retombé et cette femelle ça n'a pas pu... Il était toujours vivant ? Il était costaud alors. Elle est redescendue et elle s'est mise à côté de cet oiseau jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance et qu'il puisse s'envoler pour le protéger des autres bonobos. Alors est-ce que c'est de l'altruisme ? Est-ce que c'est de l'empathie ? L'empathie c'est savoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est de la conscience ? J'en sais rien et honnêtement ce ne serait pas honnête de vous dire ce que c'est derrière mais ce qui est sûr c'est qu'il y a de la protection et il y a des émotions. Il y a suffisamment d'exemples si ça vous intéresse pour que je vous en donne d'autres. Justement Emmanuel pour les enfants qui sont là c'est un autre exemple d'un petit garçon qui est tombé dans la cage d'un gorille dans un zoo et on imagine le danger que ça a pu représenter et pourtant l'histoire se termine bien. Oui oui l'histoire se termine bien en fait c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs c'est arrivé trois ou quatre fois et l'exemple auquel je pense au zoo d'Atlanta donc un petit garçon qui s'était trop penché il est tombé dans la fosse aux gorilles vous avez vu les gorilles comment c'est gros dans les parisologiques les mâles c'est 200 kilos c'est deux fois le panda le panda c'est gros déjà mais c'est 100 kilos un panda le gorille c'est 200 kilos et ce petit garçon en fait quand il est tombé il a perdu un peu connaissance il était sonné et il y a une maman gorille qui est venue et qui l'a prise dans les bras et qui l'a rapportée tout doucement sans lui faire de mal devant la porte là où les soigneurs en fait viennent pour mettre à manger donc cette femelle gorille n'a pas du tout été agressive le mâle gorille n'a pas été agressif non plus et voilà il y a eu une forme de protection de cet enfant pour qu'il puisse être récupéré par les soigneurs donc c'est la preuve que les animaux sont capables de sensibilité d'émotion d'empathie tout à fait oui oui tout à fait pas toujours pas toujours il y a des exemples absolument alors il y a une autre question il y a Mona il y a une petite Mona Mona qui est toute jeune bonjour Mona bonjour qui a un très beau maquillage de quoi ? de panthère d'ailleurs on dirait non ? oui c'est ça tu es un visage de panthère on t'écoute si vous avez bien aimé le film ça va j'ai adoré c'est très beau je trouve ça très beau et c'est unique d'avoir des images comme ça de panthère des neiges c'est très très rare des images de pandas et de panthères des neiges dans leur milieu naturel c'est très très rare j'ai trouvé ça très beau toi aussi c'est beau ils sont mignons moi aussi je trouve ça super mignon est-ce qu'on peut parler d'intelligence justement de cette mère panthère lorsqu'elle réalise qu'elle ne pourra pas rivaliser avec l'autre femelle et ses trois mâles est-ce que c'est une façon l'anticipation en tout cas oui oui c'est une façon de disons que oui l'objectif c'est quand même de réussir mais quand on sent qu'on ne peut pas réussir et qu'il vaut mieux renoncer ben ma foi oui c'est des fois une preuve d'intelligence de renoncer allez encore une ou deux questions avant de se quitter dans un instant est-ce que vous avez encore des interventions carole non moi j'ai une question pour vous quel est l'animal le plus intelligent il n'y en a pas mon capitaine parce qu'en fait selon les critères que vous allez prendre vous allez avoir je ne sais pas si je prends la mémoire je dirais que ce n'est pas l'humain si vous mettez un humain au lieu du Sahara il sera beaucoup moins fort qu'une fourmi en termes de technologie par contre l'espèce humaine est relativement impressionnante ça va très vite et on invente très très vite de nouvelles technologies donc je ne peux pas répondre en fait ça dépend vraiment du critère qu'on prend si c'est la mémoire si c'est la coopération si c'est la protection si c'est l'outil est-ce qu'il y a quand même un animal vous qui vous séduit tout particulièrement ah oui mais ce n'est pas du tout objectif l'animal qui le séduit le plus c'est un affect c'est les orang-outans moi je suis assez fan et après je suis très 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 admiratif des araignées et des fourmis vous voyez ça on peut faire le grand écart bon une ou deux questions encore allez la jeune fille et puis après on se quitte mais comment vous pouvez parler vu que vous ne comprenez pas les animaux ce qu'ils disent mais comment vous pouvez répondre à leurs questions alors j'aimerais bien qu'ils m'en posent des questions c'est plutôt moi qu'ils m'en posent des questions mais c'est une très 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 bonne question que tu poses c'est à dire qu'en fait moi j'essaye de les comprendre en les observant toi quand tu regardes le film que tu vois le petit panda le bébé panda grimper à l'arbre tu te dis tiens il essaye de grimper il essaye d'apprendre à grimper tu te dis ça moi je me dis la même chose et moi je me dis bah il essaye d'apprendre donc moi en tant qu'humaine parce que je suis pas un panda malheureusement je me dis il essaye d'apprendre mais si ça se trouve il essaye pas d'apprendre si ça se trouve c'est juste normal qu'il essaye de grimper à l'arbre et moi je serai jamais dans la tête d'un panda je serai jamais dans la tête d'un orang-outan et je serai jamais dans la tête d'un oiseau donc la difficulté de mon travail c'est d'observer les choses d'essayer de les comprendre mais je serai toujours obligée de les interpréter à ma manière c'est à dire à la manière d'un humain moi je sais pas comment un orang-outan il me voit bah moi finalement tout ce que je dis d'un orang-outan c'est ce que j'observe et ce que je vois et ça c'est la vérité j'ai observé qu'il grimper à l'arbre après est-ce que c'est apprendre ou est-ce que c'est intuitif chez lui bah ça c'est moi qui interprète et là je peux me tromper mais par contre quand je suis dans un parc zoologique par exemple au zoo de Beauval et que pour tous les jours ça me gratouille l'oreille là pendant 8-10 jours et que je sais pas pourquoi puis qu'au bout de 10 jours je lève ma tête et j'avais pas vu qu'il y avait un tunnel et une femelle orang-outan qui me chatouillait avec un brin de paille pendant 10 jours pour me faire des blagues moi je me dis elle me fait des blagues elle m'a fait des blagues pendant 10 jours puis si ça se trouve elle c'était pas des blagues c'était juste pour voir qui j'étais donc tu vois ce que je sais c'est qu'elle m'a chatouillé l'oreille est-ce que c'était pour jouer est-ce que c'était pour m'embêter je ne sais pas ça c'est moi qui l'interprète vous avez mis 10 jours à comprendre ah oui mais moi je suis pas très intelligente alors en tout cas votre livre est très intelligent comme vous Emmanuelle ça s'appelle l'intelligence animale c'est passionnant parce qu'il y a plein d'exemples alors vraiment dans tous les domaines on va du poule au corbeau en passant par le singe l'éléphant évidemment et donc j'invite vraiment tous ceux qui sont avec nous à découvrir ces évocations de l'intelligence animale c'est chez Odile Jacob je vous remercie infiniment merci à vous et on vous souhaite une très belle soirée voilà